aujourd'hui nous sommes le 25 mars 2023 et mon anniversaire comme tous les 25 mars et j'ai décidé de parler de quelque chose que j'aime plus que tout au monde à part mes enfants bien sûr et c'est ma passion vous le savez c'est le cinéma donc en ce jour d'anniversaire on va parler de cinéma et d'un film en particulier qui m'a marqué et qui s'appelle blue j on se retrouve juste après le cours générique de temps en temps et pour le plaisir je brancherai ma caméra et je vous parlerai 5 10 15 minutes maximum d'un seul film j'ai remarqué parfois et c'est dommage que voilà vous aimiez ma façon de ma passion voilà pour le cinéma et certains films en particulier était communicative mais que dans le voilà dans l'océan de live parfois interminable et bien mes bons conseils cinéma se perdait un petit peu et je me suis que ce serait dommage pour ce film qui est plutôt récent et qui est pour moi précieux donc blue j c'est un film je vais d'abord vous dire comment j'ai découvert cet objet de cinéma assez étrange et bien c'était au début de l'année 2023 donc c'est très récent c'est un film qui date et bien de 2016 mais qui est diffusé depuis peu de temps sur la plateforme netflix alors je l'ai vu sur netflix pour être franc j'ai vu ce film chez mes parents à grenoble alors que je venais de rentrer de roumanie voilà donc je me suis exactement le premier soir où je suis rentré j'étais seul chez mes parents et j'ai je me suis quel film je pourrais regarder j'ai navigué sur les peu la perle rare et en voyant simplement l'affiche et le titre du film blue j j'ai été séduit et j'ai fait quelque chose que je fais et que nous faisons trop rarement j'ai lancé le film sans en regarder l'histoire et bien m'en a pris bien appris parce que j'ai vraiment été très agréablement surpris et bien par l'expérience qui m'a été proposée d'abord c'est un film très court qui fait moins d'une heure trente et c'est une romance qui a des accents parfois de de drame voilà vous allez voir tout de suite de quoi je parle d'abord je voudrais quand même parler du titre du film qui peut vous paraître étrange blue jay qu'est ce que c'est ok c'est de l'anglais mais qu'est ce que ça veut dire en anglais alors dans le film blue jay c'est le nom d'un café bar dans lequel les personnages discutent plutôt au début du film le blue j'ai n'a pas une très grande importance dans le film d'ailleurs on se demande si les auteurs n'ont pas choisi un titre comme ça parce qu'il sonnait bien et le blue jay est également un petit oiseau bleu assez joli je dois je dois dire voilà je vous montre une photo du blue jay parce que ce qui est beau est agréable donc pourquoi ne pas jeter un oeil alors peut-être que ce restaurant avait pour mascotte un petit oiseau un petit blue jay justement c'est pas très important puisque c'est vraiment pas au centre du film c'est pas un film qui parle de la nature c'est pas un film par des oiseaux c'est un film qui parle d'amour mais c'est bien plus que ça vous allez le voir quand je vais vous raconter une histoire alors quelque chose qui pourrait vous refroidir et dont je vais parler dès le début le film est en noir et blanc il est en noir et blanc c'est un choix assez étrange puisque il se passe à notre époque donc il n'y a pas vraiment de raison de mettre du noir et blanc comme si ça se passait bien normalement dans le monde d'autrefois les années 50 c'est parfois c'est un artifice un film qui est produit aujourd'hui bah pour voilà pour donner l'impression qu'on est en 1940 parce que ça correspond comme ça à des images populaires qu'on a en tête du cinéma du patrimoine mondial du cinéma et bien on va mettre le film en noir et blanc c'est d'ailleurs le cas d'un film dont je vais parler demain à mes abonnés super d'un live et qui est ce barber l'homme qui n'était pas là un très très grand film avec une esthétique vraiment merveilleuse beaucoup un très beau noir et blanc et dans blue jay le réalisateur alex le man est bien choisi de faire l'entier son film en noir et blanc et bien je dois dire je n'ai pas aimé ce choix je commence par quelque chose que je n'aime pas pourquoi parce que ce n'est pas justifié parle pas justifié par scénario ce n'est pas justifié par oui par 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 l'époque qu'on est censé raconter dans le film ce n'est juste fait par rien et au delà du fait qu'il n'y ait pas de justification il n'y a pas un apport esthétique à ce noir et blanc je dirais même c'est un mauvais noir et blanc c'est c'est ce que j'appelle le noir et blanc numérique on a sentiment tout simplement que le redacteur avec une caméra d'ailleurs c'est un film qui n'a pas été réalisé avec un gros budget donc ne vous attendez pas à voir vraiment des effets je sais pas c'est pas un film à effet spéciaux mais ne vous attendez pas à voir une esthétique extrêmement léchée c'est un film qui est plutôt filmé caméra à l'épaule qui contient de beaux plans mais qui n'est pas à proprement parler voilà un film de mise en scène et ce n'est pas aidé par un noir et blanc assez plat vous savez ce type de noir et blanc on a simplement l'impression que le gars a fait un effet logiciel a mis noir et blanc avec adobe première et n'a pas du tout travaillé les contrastes donc moi c'est l'effet que ça m'a fait ça m'a gêné en tout cas ça m'a gêné dans les premières minutes du film et après je me suis dit bon bah on va aller de l'avant c'est pas grave ce que j'ai pas dit c'est que il ya essentiellement deux acteurs les autres dans le film sont des figurants apparaissent comme ça de ci de là mais ne sont pas importants c'est quasiment un huit lot même si une bonne partie des scènes se passent en extérieur mais j'irai c'est un huit loup amoureux vers qu'en fait c'est un couple qui se retrouvent après des années et qui discute pendant presque tout le film vous allez voir c'est plus intéressant que ce que ça ne laisse à penser le donc les deux acteurs sont marc duplass et sarah paulson je sais pas si on prononce le s de duplass est ce qu'on dit dupla ou duplass vous me direz en commentaire alors je veux dire marc duplass pour l'instant et sarah paulson les deux sont excellents mais la prestation de marc duplass au début interroge je pour tout vous dire je me suis demandé ne comprenant pas l'histoire au début je vous précise que je n'avais pas lu le scénario je me suis demandé s'il était pas homosexuel parce qu'il est assez il est maniéré il monte parfois dans les aigus il a l'air assez émotif et donc dans un premier temps j'ai eu je vous en parle pour que vous n'ayez pas ce choc et que vous puissiez passer outre le plus rapidement possible je me suis dit mais qu'est-ce qu'on est en train de me raconter je ne comprends pas ça me gêne ça me gêne et puis en fait j'ai compris tout simplement que il n'était pas du tout homosexuel mais que c'est un le personnage qu'il incarne est très fragile et que cette fragilité ressemble et bien une espèce de d'homosexualité on a l'impression que le mec est une est une petite fleur et quand on entre en empathie donc avec ce caractère écorché vif et bien tout à coup au contraire on trouve la prestation vraiment excellente l'actrice en revanche est convaincante dès le début et et finalement le long métrage s'impose justement comme un film d'acteurs ce qu'on retient le plus c'est le duo ce duo amoureux je vais vous en parler mais d'abord pour revenir à marc duplac ce qu'il faut comprendre c'est que pourquoi ce film est réussi c'est que c'est un film auquel tiennent énormément les participants les comédiens et pour cause marc duplac a écrit le scénario de ce film voilà il a même envisagé à un moment de le de le réaliser lui-même et puis il a voulu créer la distance il a voulu s'occuper de son interprétation il a finalement il a donné la main à alex lehman qui a accepté voilà donc c'est un réalisateur assez peu connu alex lehman et marc duplac vous l'avez peut-être vu dans il ya un peu toujours quand on est dans des rôles un peu difficiles j'en avais parlé et bien j'avais parlé de sa prestation dans un film qui s'appelle creep voilà c'est un c'est un fond footage un film d'horreur qui n'est pas extraordinaire mais dont tout l'attrait est vraiment le jeu de marc duplac qui joue le psychopathe dans ce film ici au contraire il joue un personnage gentil même trop gentil et comme c'est lui qui a écrit le film on sent qu'il est pénétré de et par cette histoire et c'est ce qui rend c'est ce qui rend l'expérience magnifique alors que raconte blue jay au début du film marc duplac le personnage de marc duplac on va l'appeler marc est dans un supermarché et il tombe sur cette femme qu'il reconnaît on ne comprend pas pourquoi au début mais il se parle un petit peu on se rend compte qu'en fait ce sont des personnages qui se qui se connaissent et chemin faisant après 5 10 15 minutes de film il lui propose d'aller boire un café et à travers leur conversation comprend que ils ont été ensemble il fut un temps donc en fait ce sont deux amoureux deux personnes qui étaient amoureuses lorsqu'elle était adolescente donc un amour de jeunesse comme ça qui a été brisé par on ne sait trop quoi et qui se retrouve un peu au hasard comme ça dans la ville où leur amour avait été créé en fait c'est lui qui revient dans cette ville là et donc il retombe sur cette jeune femme qui à présent approche de la quarantaine et qui a refait sa vie avec quelqu'un d'autre donc le les deux tiers du film sont une romance on sait pas exactement où on va mais on y va agréablement c'est à dire que sans trop se mettre d'accord les deux personnages choisissent de passer la journée ensemble de se remémorer leurs leurs meilleurs souvenirs à nouveau de faire un petit peu les 400 coups de passer dans l'épicerie où ils allaient souvent lorsqu'ils étaient jeunes et amoureux ensuite bah voilà décide de passer une partie de la soirée ensemble de boire des bières ils retombent sur des vieux documents des vieilles photos des enregistrements qu'ils faisaient etc parce qu'ils étaient aussi musiciens donc ils retombent sur pas mal de choses qui voilà qui les émeuvent parce que ça les replonge dans leur leur adolescence heureuse et bien que cette jeune femme et bien a même des enfants et a refait sa vie et même marié à quelqu'un on perçoit bien qu'elle est en train de retomber un petit peu en tout cas amoureuse de marques du place alors jusqu'ici je me suis bon bah finalement je vois un peu un film de gonzesses qui n'est pas désagréable mais qui va pas me marquer à vie il ya quand même quelque chose qui m'a touché c'est que je suis j'ai un peu l'âge des personnages et donc quand ils repensent à leur passé on les voit par exemple mettre des vieilles cassettes que les années 90 on n'avait pas encore de cd on n'avait pas bien sûr de clé usb on n'avait pas 10 heures on n'a pas de ce truc là donc on écoutait nos morceaux préférés sur cassette et donc ils écoutent du rock des années 90 donc ça m'a rappelé toute ma jeunesse et tout mon adolescence et en se replongeant dans ses chansons évidemment il se rappelle des sentiments qu'ils partageaient tous les deux donc c'est assez magnifique et déjà le film est un peu plus et un peu mieux que les bluettes qu'on peut voir et qui sont souvent très convenus pondus comme ça là en série par hollywood donc c'est on va dire jusqu'aux deux tiers c'est un film d'auteur sympathique qui raconte une histoire d'amour un film simple voilà qui parle de la vie elle-même il n'y a pas d'intrigue il n'y a pas tu me tues je te tue il n'y a pas de rebondissement incroyable il n'y a pas d'explosion voyez ce que je veux dire c'est un film intime voilà c'est un film intime mais pas désagréable et puis arrive ce qui doit arriver au coeur de la nuit elle envoie un message à son mari elle lui invente un mensonge pour dire qu'elle va rentrer plus tard et puis on sent qu'ils vont aller peut-être pas jusqu'à coucher ensemble mais qui vont on va dire se ravibocher c'est ce qui arrive dans une scène où ils s'embrassent et et au moment où il s'embrasse et bien on la fusion renaît comme ça de en quelques secondes et au moment où je dirais ce sentiment percute comme ça le coeur des deux personnages et bien le sarah paulson donc celle qui joue là la femme en fait la femme de ce duo fait un pas de recul et réalise qu'elle est à deux doigts de tromper son mari et comme c'est une femme bien et qu'elle ne veut pas le jusque là elle met les hauts là elle dit non attends on s'est emballé tous les deux ça n'a pas de sens ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu voilà même si on passe une super soirée ce soir demain on va le regretter je n'ai pas encore franchi le rubicon donc laisse moi rentrer etc et au moment donc lui il essaie de la retenir parce que on réalise à ce moment là qu'il n'a jamais cessé de l'aimer on ne sait pas pourquoi on ne sait pas ce qui les a séparés on sait que quelque chose les a séparés mais on ne sait pas quoi et elle est en train de se préparer elle met son imperméable là je dois vous dire que c'est le monde du spoil donc il faut que je fasse apparaître le dinosaure du spoil donc là il est là lui on va même le faire parler il arrive avec ses grands sabots voilà donc lui quand il est là ça veut dire que si vous voulez voir le film et ne pas être je dirais pas le plaisir de ce que ça ne soit pas gâché il faut que vous arrêtiez maintenant d'écouter le la vidéo donc toi d'anisor on l'a appelé comme ça dans un quelqu'un a trouvé son nouveau nom à celui là lors d'un d'un live récent que j'ai fait sur notre chaîne donc la spoil intégrale elle se dit écoute on a fait une grosse connerie on était sur le point de replonger ça n'a pas marché une fois ça marchera pas une deuxième j'ai un mari ça n'a pas de sens elle enfile son son manteau et là un une lettre tombe de son manteau et on se rappelle en fait que lorsqu'elle a pénétré cette la maison donc de marque du place elle avait vu une lettre qui lui était destinée et en fait cette lettre le personnage masculin l'avait écrite il ya 20 ans à l'occasion de ce qui a créé leur rupture et qui a été un événement traumatique et là on comprend ce que c'est on comprend ce que c'est sans même qu'elle ait à ouvrir la lettre et donc voyant qu'elle lui a subtilé cette lettre il commence à s'énerver là on voit une autre facette du personnage un décorché viche qui peut-être peu dans un coup de déprime et de désespoir arriver avec cette violence il est même sous point de la frapper et lui dit mais tu n'as pas le droit de me voler ça c'est ma lettre voilà elle était scellée je voulais pas te la donner maintenant c'est du passé ok donc c'est à moi tu n'as pas le droit de la prendre de venir dans ma vie d'ouvrir mon coeur à nouveau et de me prendre qui est à moi et demande et de t'en aller elle dit mais c'est aussi à moi parce qu'il a marqué mon nom dessus et là il s'est passé il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui pour moi est l'apoché du film est ce que j'aime le plus dans le film c'est sa construction c'est à dire que c'est un film qui commence très doucement et qui avance comme ça vers son point d'orgue et qui finit par accélérer de façon exponentielle vers une explosion émotionnelle à laquelle je ne m'attendais pas et qui je dois vous le dire m'a arraché quelques larmes alors ceux qui écoutent mes lèvres de cinéma vont dire daniel tu pleures souvent devant les films parce que tu n'arrêtes pas de dire ce film m'a fait pleurer ce film a fait pleurer ce film a fait pleurer c'est pas ça c'est que je vous parle souvent des films qui m'ont le plus touché je ne vous parle pas des millions de films que j'ai vu et que j'ai immédiatement oublié qui ne servent à rien et qui m'ont au contraire volé du temps de vie et que je déteste pour ça donc je vous parle des films vraiment qui m'ont qui m'ont touché parce que j'espère qu'ils vont provoquer une chose similaire en vous attention dinosaure du spoil il la regarde et la très énervé il lui dit ce bébé il était autant à toi qu'à moi pourquoi tu l'as enlevé pourquoi tu l'as fait partir pourquoi tu l'as tué et là on comprend que c'est un film qui en réalité parle de l'avortement ce qui a brisé leur couple c'est que sarah paulson le personnage de sarah paulson je ne sais pas comment il s'appelle dans le film mais on va dire le personnage féminin et bien a été mis en bloc par un marc duplac lorsqu'ils étaient jeunes et les deux n'ont pas réussi à assumer lui ne n'a pas dit clairement je vais m'en occuper je vais m'occuper de toi j'ai pas de boulot mais je vais en trouver un ne t'inquiète pas je vais gérer et donc elle elle a paniqué elle s'est faite avorter et marc duplac ne s'en est jamais remis et le moment vraiment le le moment d'absolu de ce film c'est ce mélange d'amour pur qu'il ressent et en retrouvant cette femme là au hasard dans un supermarché qui ravit voilà ses sentiments d'antan mélangé à une frustration une colère qu'il garde en lui depuis vingt ans et lui dit dans un mélange de cris et de pleurs on aurait été si heureux on aurait été sur eux entre partelles si on l'avait gardé et là qu'est ce que j'ai pleuré j'ai trouvé ça magnifique je trouve ça bouleversant c'est le plus beau film contre l'avortement que j'ai vu de ma vie d'ailleurs maintenant que vous avez raconté l'histoire alors peut-être certains ont attendu ont regardé le film ensuite sont revenus à l'analyse en pensant en songeant aux dinosaures du spoil vous avez constaté que c'est un film qui est très décrié sur internet il a plutôt une bonne note sur imdb il a 7 sur 10 et même plus donc c'est une note qui est correcte donc les signifis ne s'y sont pas trompés c'est un excellent film mais évidemment en particulier des femmes mais pas seulement pas mal de gens ont dit mais attendez en fait c'est l'air de rien c'est un film réactionnaire et c'est vrai et c'est vrai le marc du place donc le scénariste et alex lehman ne l'ont peut-être pas fait exprès ce n'est peut-être pas exactement ce qu'ils vont ils ont voulu exprimer mais en réalité ils ont fait un film aux propos qui est parfaitement compatible avec les idées que nous défendons et avec notre vision de la vie alors qu'il commence comme une romance légère de gauche voilà on a l'impression de voir on voit deux adultes un peu qui qui sont dans l'hédonisme qui passent une journée à rien faire à boire des bières à évoquer le passé c'est un peu des glands tous les deux ils ont pas des vies extraordinaires moi elle est devenue mère au foyer mais elle a l'air de s'ennuyer un peu on n'est même pas franchement sûr qu'elle aime son mari lui ben on se demande s'il est pas drogué il a l'air d'être insomniaque enfin il n'est pas complètement fini le mec donc c'est tout franchement c'est l'une des premières fois que je vois ça au cinéma tu te lances dans le film et tu acceptes de voir un film qui a tous les oripeaux en fait du film auteur de gauche et qui finit comme à un pamphlet si je puis dire contre l'avortement mais pas un pamphlet lourdeau politique propagandiste non l'expression d'une pure émotion qui convient qui convainc mieux que tous les discours des conservateurs du monde théorique contre l'avortement un homme qui ne s'est jamais remis d'avoir permis enfin d'avoir laissé donc la femme qui l'aimait avorter de leur enfant et voilà le film après se termine sur une scène de réconciliation où les deux arrivent à finalement à se pardonner d'avoir commis l'irréparable on comprend plus qu'il y a un problème de communication souvent quand on est adolescent en fait on croit avoir compris l'autre alors pas du tout et finalement en fait ce qui est le contenu de la lettre alors ça c'est le deuxième le deuxième effet émotionnel fort c'est que finalement dans la lettre qui n'a jamais osé lui envoyer il lui disait ne t'inquiète pas en fait il lui disait ce qu'elle aurait voulu entendre ce qu'il aurait dissuadé d'avorter ne t'inquiète pas je sais que je suis irresponsable mais maintenant que cet enfant est en route je sais que je t'aime et je sais qu'on va bien l'élever ensemble donc s'il te plaît reviens moi et garde le et finalement il n'envoie pas cette lettre elle elle avorte ça brise leur vie pour toujours et ils ne le comprennent la résolution de l'histoire ils ne l'ont que 15 20 ans après quand il se redécouvre le temps d'une journée je dirais eh bien au hasard comme ça au hasard de la vie et puis ce qui est beau c'est que je veux dire le tout est respecté finalement c'est là je vous spoil intégralement finalement elle revient même dans son foyer c'est à dire qu'elle ne brise pas son foyer le foyer qu'elle a créé les enfants qu'elle a avec son nouveau mari donc c'est un film qui qui structurellement au niveau dramaturgique et de droite dans ses conclusions c'est à dire que ils ont à nouveau ils se sont à nouveau mis en danger ils ont bien senti qu'il avait une connexion particulière et qu'elle avait survécu à toutes ces années même à la autant qu'ils passent les personnages ont vieilli ils sont pas aussi beau qu'avant et pourtant leurs âmes étaient vraiment connectés mais voilà c'est la belle amérique c'est l'amérique des wasps et l'amérique qu'on aime elle a elle a maintenant un nouveau foyer elle ne peut pas quitter cet homme là donc finalement ils se font un hug et ils se disent peut-être à dans 15 20 ans et le film c'est un limite comme ça voilà c'est un petit film d'auteur qui ne va pas révolutionner l'histoire du cinéma mais que j'ai trouvé bouleversant qui m'a d'autant plus surpris que je n'en connaissais pas l'histoire et je suis à peu près persuadé que si quelqu'un m'avait dit tu verras c'est c'est un film à message tu verras ce qui se passe à 15 minutes de la fin je n'aurais pas ressenti cette surprise émotionnelle et et forte que je vous ai raconté aujourd'hui d'ailleurs va toi toi tu nous a gâché le plaisir mais j'ai mille d'annisor je peux je peux pas faire mieux bon on se retrouve tout de suite et je fais une petite conclusion par ailleurs je voulais vous dire quelque chose et ça ça n'a pas de rapport avec le cinéma ça a rapport avec la chaîne où je publie cette vidéo qui est vive l'europe si vous regardez bien dans rubrique vidéo et notamment la rubrique la rubrique vidéo pas la rubrique live et bien c'est dans la rubrique vidéo de vive l'europe que je diffuse tous mes entretiens et bien que je fais avec d'autres figures du milieu national des intellectuels des écrivains des politiques parfois rarement mais ça arrive d'autres youtube heures voilà des auteurs tout un tas de personnes depuis 2016 j'interview régulièrement au début j'avais commencé deux fois par mois maintenant je fais des entretiens plus rarement plus espacé une fois par mois mais filmé de je crois de belles manières avec trois caméras dans une ambiance vraiment posée à l'ancienne et bien si vous regardez on va dire les résultats de ces vidéos depuis un an ou deux moi je constate une baisse de vue indéniable voilà donc ma conclusion c'est que dans le monde d'aujourd'hui il ya tellement de propositions sur internet que voir des personnes discutées dans un format un peu long détendu mais par la force des choses qui a un rythme qui a son rythme qui a un un peu lénifiant eh bien ça plaisait en 2017 et je crois qu'aujourd'hui ça ne plaît plus pour autant j'ai envie de continuer vivre l'Europe j'ai envie de continuer vivre l'Europe parce que j'aime ce format parce que c'est un des formats dont je suis le plus fier parce que j'aime le faire parce que j'aime découvrir d'autres univers j'aime interviewer des gens j'aime je suis comme ça j'aime entendre calmement et sans interrompre l'invité sa vision du monde ça vivant des choses je j'aime beaucoup faire ces émissions mais il faut reconnaître quelque chose c'est que le temps que je passe en vive l'europe et que nous passons dans vive l'europe avec robin qui m'aide à monter les émissions ne correspond pas à ce que vive l'europe nous apporte je parle d'argent mais pas uniquement d'argent je parle du temps investi qui est colossal et donc pour faire vive l'europe je retourne en france en général je loue un appartement à paris parce que la plupart des invités sont à paris je les défrais quand il me le demande la plupart du temps quand ils ne viennent pas de la ville je voilà je m'occupe je les nourris voilà parfois je les loge même je rémunère les personnes qui font le montage le montage son le montage le montage vidéo et on en arrive à un point un peu d'absurdité où vive l'europe me coûte plus d'argent qu'il ne m'en rapporte et en plus il me coûte énormément de temps moi je suis prêt à dépenser ce temps pour un format qui je crois à une vraie qualité propre qui va peut-être durer dans le temps c'est à dire même une émission qui fait trois quatre cinq six mille vues et bien c'est une émission qui pourra être revue dans dix quinze ans avec plaisir par vous ou être découverte par d'autres jeunes donc je mise on va dire sur le la postérité d'un tel programme qui est moins spectaculaire que mes lives mais qui peut-être leur survivra mieux justement à mes autres productions et où est ce que je veux en venir et bien écoutez si vous voulez qu'on soit motivé robin moi et toutes les personnes eh bien qui me permettent aussi d'avoir de nouveaux invités enfin voilà par la culture du piston en me présentant un tel qui connaît un tel qui pourrait éventuellement accepter de passer dans l'émission bref toutes les personnes qui m'aident à faire durer ce format il faut que vous participez à sa survie voilà donc j'ai un outil cet outil c'est ce site vive-europe.com si vous aimez la chaîne vive l'europe le contenu culturel que je propose vive l'europe les lives de cinéma les lives de littérature je vais en faire de plus en plus notamment en 2023 les petites émissions comme celle de ce soir les formats courts les interviews donc avec des politiques ou avec des artistes intellectuels de droite eh bien il faut nous le montrer voilà c'est pas grand chose vous avez un lien description de la vidéo pour faire un don ponctuel c'est-à-dire un don en une fois pour nous remercier pour tous ces efforts et pour nous donner un coup de pouce pour donner l'envie de continuer et puis vous avez un lien encore plus important c'est un lien vers les dons mensuels je ne vous demande pas de casser votre tirelire et nous donner 20 30 40 50 euros à l'émission par mois ceux qui peuvent se le permettre qu'ils le fassent on le remarciera voilà du plus profond de notre coeur mais je vous rappelle vraiment le principe de l'euro ou des deux ou trois euros par mois indolore qui pour moi et pour mon équipe auront une grande importance voilà si vous aimez vivre l'europe je vous en supplie ne réfléchissez pas mettez dans mon temps c'est un deux trois euros par mois ne vous dites pas ce n'est rien ça va pas changer ça va rien changer au chemin blick dites vous que si 200 300 400 personnes le font au moment de regarder cette vidéo et bien pour nous ça va tout changer voilà ça va tout changer ça va me permettre de mieux rémunérer les personnes qui mettent au montage de les motiver à continuer parce que je vous le dis en l'état vu le peu de comment dirais-je de le peu d'excitation et le peu de vues en ce moment que suscite les émissions que je publie sur cette chaîne eh bien il y a une démotivation d'une partie de mon équipe je peux faire pas mal de choses tout seul et je les fais pendant de longues années mais aujourd'hui je fais tellement de choses qui n'est pas possible de maintenir tous mes formats si je n'ai pas un minimum de je ne ressens pas un minimum d'énergie de votre côté donc si vous aimez vive l'europe si vous aimez ce format de qualité plus intime moins comment dirais-je moins rocambolesque voilà moins buzz à toire que ce que je peux faire sur ma chaîne d'un coarsano eh bien à vous de me le montrer voilà n'oubliez pas que certes il y a l'abonnement à super dany live donc ceux qui le souhaitent peuvent pour 15 euros par mois avoir accès à plus de contenu notamment du contenu culturel je fais pas que du contenu politique dans super dany live mais je conçois tout à fait que 15 euros par mois ben c'est une somme bah ceux qui peuvent pas mettre 15 euros vous pouvez mettre moins et cet argent croyez moi ne sera pas inutile et nous en avons besoin comme d'un carburant pour continuer l'expérience vive l'europe qui est une expérience coûteuse et depuis que je vis notamment en roumanie et que donc je dois me déplacer en france pour maintenir ce format dont le concept est vraiment faire des entretiens en face à face avec des gens vraiment rencontrés voilà de passer du temps avec la personne avant dîner avec qu'elle apprendre à la connaître la détendre avant de faire une émission il ya eu des émissions mythiques dans vive l'europe et bien si vous voulez que ça continue montrez le moi par un soutien financier simple ponctuel ou mensuel je compte sur vous et je vous souhaite une très bonne une très bonne soirée je vous dis à très bientôt je vais refaire des émissions comme celle là dans lesquelles je représenterai des films que j'adorais aussi des films que j'ai détesté c'est un format qui peut être marrant aussi une espèce de clash de films c'est le genre de choses qui pourraient vous amuser à très bientôt les européens ciao ciao